bonjour à toi chers spectateurs suis moi je te fuis et fuis moi je te suis ou en version originale de real thing de koji fukada c'est un diptyque qui m'intéressait beaucoup parce que ça fait partie de ces films qui sortent dans leur pays d'origine dans une immense version ici ça devait sortir dans une version de quasiment quatre heures mais du coup vu qu'en france c'est un peu plus compliqué et bien le distributeur avait décidé de sortir de voler à une semaine d'écart et j'avoue que c'est un film que j'avais très envie de voir parce que j'aime beaucoup le travail de koji fukada même si parfois c'est un point bizarre et par et farfelu mais j'avoue qu'ici il avait l'air de revenir à quelque chose de plus simple de plus touchant et potentiellement de plus fort le résumé pour faire simple tsujie est un jeune homme qui semble attirer les femmes oscillant entre deux collègues de boulot avec qui il a une relation mais lorsqu'un soir au milieu d'une voie de chemin de fer il sauve la vie d'ukiyo sa vie va basculer dans une autre forme de relation j'aime vraiment quand les japonais prennent leur temps j'aurais pas vous dire comment ça se fait mais ces deux volets m'ont complètement emporté il ya une une véritable sensibilité et une grande justesse de composition de la part de fukada qui fait que on n'est pas uniquement en train de regarder un énième drame romantique qui pourrait sonner comme cliché ou facile en fait ce qui est intéressant c'est que il ya une vraie envie de déconstruire certains mythes autour des drames romantiques pour amener des situations qui en tant que spectateurs vont réellement nous marquer j'irai pas jusqu'à vous dire que le film révolutionne beaucoup d'aspects du genre mais je trouve que fukada arrive à construire un ensemble de cinéma qui n'a pas la même saveur que d'habitude dans le sens où on sent complètement embarqué là dedans et et on n'a pas envie de quitter ses personnages à la fin de la séance parce qu'on s'y est profondément attaché parce qu'on s'est laissé complètement embarqué dans une aventure ou peut-être il ya deux trois instants où on s'est dit c'est cliché c'est facile mais où rapidement il ya des éléments qui déconstruisent ça et qu'il faut qu'en tant que spectateur on prend plaisir à voir finalement ce qu'on attendait très rapidement arrivé à l'écran être finalement prêt à contre-pied pour emmener les situations dans les retranchements où en tant que spectateur on est surpris réellement surpris et j'aime beaucoup le fait que cette division en deux films qui prend son sens lorsqu'on regarde les deux d'affilée donne lieu à un moment de cinéma où en tant que spectateur on se questionne beaucoup sur l'amour qu'est ce que l'amour finalement est ce que c'est quelque chose qui doit aller dans un sens unique ou est ce que c'est quelque chose qui doit être réciproque et c'est cette grande justesse de composition et d'interprétation qui fait que l'ensemble de fukada sonne comme un immense morceau de cinéma très rare qu'on a plus assez l'habitude de voir dans une salle de cinéma les grandes fresques romantiques et quasiment romanesque dans la manière de gérer le temps et surtout l'ampleur d'un récit sont les histoires que personnellement j'arrive le plus à apprécier lorsqu'elles sont longues qu'elles laissent le temps aux émotions et retournement de situation de prendre doucement place au sein d'un récit avec ce diptyque chez nous mais à la base cet immense morceau de romantisme réaliste et cathartique koji fukada nous offre une oeuvre folle ambitieuse rares intenses bref ce que l'on a de plus en plus de mal à voir aujourd'hui au cinéma soit un mouvement émotionnel cohérent de tout son nom qui cherche avant tout à jouer avec l'émotion du spectateur pour ne pas uniquement qu'on soit un récit cohérent mais surtout développer une aventure dramatique et narrative qui laisse un sentiment profond à la sortie de la salle en termes d'écriture donc le film se base sur une oeuvre de mochiro ochisato et le scénario est donc écrit par shintari mitani ainsi que donc par koji fukada cette écriture elle est absolument dantesque parce que ça a dû être un bazar complet à quoi à composer parce que réellement lorsqu'on arrive devant le film on se dit que dans les premières minutes ça ne peut pas tenir quatre heures c'est pas possible vous imaginez bien un mec qui sauve une femme et qui commence à entretenir une relation avec elle et à s'attacher à elle on imagine rapidement que ça doit se limiter sur deux heures de film grand max peut-être deux heures dix si on veut pousser le vis un peu plus loin mais on n'imagine pas les scénaristes se dire allez on prend le temps on développe les personnages et on y va sur quatre heures et ben ça marche ça marche parce que les personnages sont hyper bien écrits les personnages ont une avancée complètement cohérente et surtout extrêmement réaliste par rapport aux situations qui se mettent en place devant nous et ces personnages sont réellement le coeur je trouve de cette écriture ces personnages ne sont pas uniquement là pour représenter des clichés genre l'homme à femme qui d'un seul coup rencontre une femme avec qui il veut entretenir une relation parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux non là c'est plus ambigu c'est ce que je trouve très intéressant c'est à dire dans la première partie on pourrait presque avoir l'impression que c'est un mec qui est tellement obsédé par une femme qui va prendre trop de place dans sa vie il potentiellement même si on voit qu'il a envie de l'aider peut-être qu'il va avoir une forme de relation qui n'est pas à double sens peut-être qu'il va presque la forcer à l'apprécier et c'est cette justesse de composition que je trouve très intéressante parce que dans un second temps je vais éviter de vous spoiler au cas où vous auriez envie de découvrir les deux films dans leur majorité et d'un seul coup dans un second temps il ya une déconstruction de cette idée là pour amener d'autres choses d'autres ambivalences d'autres ambiguïtés d'autres intensités qui font qu'en tant que spectateur on va se poser d'énormes questions par rapport à tout ce qui s'est passé devant nous et c'est cette manière de composer le récit que je trouve très intelligente parce que rapidement on pourrait se dire que cette première partie de métrage cette première heure 50 qui est pour le coup vraiment très très classique et très stéréotypée par de nombreux aspects prend un autre sens lorsqu'on la met en perspective lorsqu'on voit la deuxième moitié de long métrage beaucoup plus dense et surtout dans une envie de beaucoup plus questionner le spectateur et bien c'est là finalement dans cette deuxième partie que les personnages prennent une autre tournure et qu'en tant que spectateur on se dit ça n'est pas uniquement un film qui parle d'un mec qui tombe amoureux d'une femme c'est un film qui parle beaucoup plus largement d'une relation amoureuse et de ce qu'elle peut avoir comme sens lorsqu'on imagine pouvoir faire en sorte de convaincre quelqu'un qu'on est amoureux d'elle et que l'autre ne voit pas ce sentiment tout de suite ou en tout cas ne comprend pas ce sentiment parce qu'elle n'est pas dans la bonne position et c'est cette partie là que je trouve passionnante et je trouve absolument folle à découvrir de l'oeuvre d'oji sato mitani et fukada extirpent une forme et une justesse de composition non seulement des personnages comme évoqué avant mais surtout de la base même de ce genre de récits romantiques parfois un peu cliché soit une forme de suspense indéniable et évident bien sûr ce type de récit est voué à sonner comme classique par de nombreux aspects mais les deux scénaristes parviennent à aller beaucoup plus loin pour construire un peu plus qu'un simple moment de cinéma qui pourrait sonner comme cliché mais comme une véritable immersion au coeur d'un univers et de la vie d'un personnage et même un peu plus la créativité des retournements de situation amenée au centre du récit sans avoir besoin d'en faire trop c'est cela la vraie justesse et intensité qui se dégage de ce récit et de ses héros finale en termes de mise en scène koji fukada je l'ai déjà évoqué par le passé c'est un cinéaste qui a une manière de filmer qui par moments peut sonner comme très classique son précédent métrage j'avais pas été ressorti transcendé par le film je trouvais l'idée intéressante je trouvais le geste plutôt bien fait je trouvais qu'il y avait une vraie beauté et une vraie sensibilité qui ressortait de cet ensemble mais je ne trouvais pas qu'il y avait un petit quelque chose de plus or là je trouve pas forcément qu'il change beaucoup son style graphiquement mais je trouve qu'il y a une justesse et une intensité qui se dégage de son envie d'être encore une fois extrêmement réaliste qui fait que les situations évoluent de manière complètement cohérente encore une fois il ya cette idée de vouloir jouer avec très peu de montage très peu de coupes quasi aucun mouvement il faut que les mouvements ils aient une symbolique dans son film il faut que si la caméra elle doit faire un grand panoramique ou un grand travelling sur le côté il faut que ça ait une cohérence par rapport à ce qui se passe à l'écran genre je pense à un des derniers plans du film qui est un immense travelling qui va suivre les deux personnages ce plan là est une cohérence par rapport à ce qui se passe dans le récit et par rapport à la puissance dramatique qui doit y avoir dans cet instant là mais la plupart du temps sa sobriété mise en scène la justesse avec laquelle il va simplement construire ses personnages et laisser prendre place à l'écran les laisser nous émouvoir en un sens parce que c'est son but c'est faire en sorte que ces personnages par leur présence simple face à la caméra arrive à toucher profondément le spectateur et arrive à lui laisser un sentiment qui plus au fur et à mesure qu'il va se laisser emporter dans le récit plus il va avoir la sensation que ça doit dégager un petit peu plus un petit quelque chose de particulier d'unique de singulier de fort et en fait c'est cette justesse d'émotion qui est placée à l'écran qui fait en sorte que plus on avance plus en tant que spectateur on se dit que cette aventure elle se doit d'être grande elle se doit d'être immense elle se doit de de se laisser porter par la vie par l'amour par la beauté d'une rencontre par la beauté d'une course folle pour réussir peut-être à soit trouver la bonne personne soit simplement peut-être comprendre que le bout de chemin qu'on a fait ensemble ça nous a fait grandir c'est simple mais c'est extrêmement touchant encore une fois par le biais d'une sobriété de chaque instant et par un geste de cinéma ne laissant aucune place à une forme de trop plein esthétique ou graphique fukada cherche avant tout à mettre en forme avec le plus de sincérité un romantisme qui embarque le spectateur dans un torrent d'émotion à fleur de peau si l'on pourra toujours avoir la sensation que le rythme est lent et que la dramaturgie prend son temps on ne peut pas enlever aux cinéastes japonais cette sensibilité de chaque seconde qui permet à son récit de doucement évoluer de ne jamais rester linéaire de ne jamais donner l'impression de simplement avancer sans développer correctement ces situations ce réalisme cette forme très simple cette créativité évidente qui résident dans une envie profonde de nous accrocher à ces héros c'est cela qui fait de l'oeuvre de fukada un objet de cinéma rare et intense en termes de casting celui-ci est vraiment très bon les rôles secondaires sont hyper bien porté je trouve que notamment je sais où no koei ishibashi akari fukanaga shugo shinari yukiya kitamura tous ces acteurs là sont vraiment très bons je trouve il arrive à très bien porté des personnages il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires dans ce film c'est bien de le préciser on a réellement que trois ou quatre peut-être cinq là comme jeune cité mais la plupart du temps le film ne repose que réellement sur les deux acteurs principaux donc ces rôles secondaires sont vraiment là pour accompagner les interprétations principales qui elles sont réellement folle j'ai trouvé les interprètes principaux absolument dingues du début à la fin je les ai trouvés hyper émouvant hyper simple ils ont une belle évolution ils ont un travail de jeu qui absolument dantesque réellement ils ont une belle évolution à l'écran et je trouve que les deux interprètes sont extraordinaires le duo formé par win morizaki et kao tsuchimura et d'une beauté folle les deux acteurs parvenant à donner lieu à une performance d'une immense délicatesse et surtout d'une grande sensibilité tout du long du récit au bout du compte suis moi je te fuis et fuis moi je te suis est un diptyque de cinéma assez unique en son genre c'est vrai que c'est presque dommage que le film sort en deux parties mais en un sens je me dis que sortir le film en une seule partie de quatre heures ça va décourager beaucoup de personnes donc en un sens c'est pas une mauvaise chose de l'avoir divisé en deux volets néanmoins je vous conseille très fortement de voir les deux films d'affilée parce que c'est en ayant réellement cette immense portée dramatique et cette impression que le film n'est qu'un seul bloc dans lequel on va complètement se laisser immerger dans lequel on va complètement se laisser embarquer c'est cette partie là que je trouve être la plus intéressante et qui fait que pour moi ce film est un immanquable c'est vraiment beau c'est vraiment fort c'est vraiment touchant c'est vraiment entraînant et c'est vraiment un moment de cinéma dans lequel on est complètement embarqué et dans lequel on se laisse avec plaisir embarqué d'ailleurs donc suis moi je te fuis fuis moi je te suis de koji fukada si vous avez l'occasion de voir les deux films en salle foncé c'est un immanquable de l'année et je trouve que c'est vraiment une belle épopée de cinéma romantique romanesque est extrêmement touchante à plus